... Cette exposition a lieu un an après la WBC de David Pauly, qui est partie en janvier 2016, et nous présentons une retrospective de sa carrière à travers les photographies de deux artistes et photographes Gisbert Hannekraut, photographe néerlandais et Massaï aussi, sous-quittin, photographe japonais. Gisbert Hannekraut est un photographe néerlandais qui a commencé à travailler avec les artistes rock fin des années 60 et qui a eu le pic de sa carrière des années 70, les plus riches. Bouroui a vraiment décollé dans sa carrière et donc il a suivi et cette exposition est principalement centré sur les 70 et les années 70. Et l'autre photographe, Massaï-Yoshi sous-quittin, est un photographe japonais qui a suivi Bouroui sur une période beaucoup plus longue, jusqu'aux années 2000, où Bouroui a fait un grand tour dans toute l'Europe avec d'énormes concerts. Nous n'avons pas mal de photos de ce concert. Je m'appelle Gisbert Hannekraut, en français c'est Gilbert. Je suis ici pour l'exhibition David Bowie, les 70s. J'ai rencontré David Bowie six fois, et cinq fois j'ai fait photos de lui. La première fois j'ai rencontré, c'était en 1972, en Londres. Et là je n'ai pas pris photos. J'ai été à l'Air Studios, en Londres, pour faire photos de Roxy Music. Et j'ai rencontré David Bowie, qui était aussi à l'écouter de l'Air Studios. Mais je n'ai pas pris photos, parce que j'ai peur de m'en foutre. Et j'ai eu l'assignement pour Roxy Music. Donc c'était très pire que je n'ai pas pris photos. Mais la prochaine année, en 1973, je suis allé à Londres pour faire le Ziggy Stardust show. C'est une très impressionante show avec 10 fois de changement de clothes, de dresser et tout, et une très excitante audience. Et j'ai été très heureux, parce que le stage était en bas, peut-être 50 cm, et je pouvais venir très près et utiliser un wide angle et j'ai fait très unique photos, en 1974, après le show en Hilversum, un couple de jours plus tard, David Bowie était en Amsterdame pour recevoir l'Edison Award. Il y avait une presse réception, et il était là avec sa wife Anne-Jean et son. Et c'était aussi une très bonne chance de voir lui et rencontrer lui. Et il était assez relaxé à l'époque. En Rotterdam, en 1976, David Bowie a témoigné un complètement différent image avec fluorescent light et c'était assez impressionant. Et c'était, je pense, la 4e fois que j'ai pris photos. Et la dernière fois, c'était en 1978, aussi en Rotterdam. Et à l'époque, mon motivation n'était pas très bon donc ce sont pas les meilleures photos que j'ai pris de David Bowie. Mais tout à l'heure, il y a quelques 30-35 photos. Peut-être que vous avez un regard. Vous pouvez venir ici, à la galerie, à la galerie, à la galerie, sur la galerie et à la galerie. Sous-titrage FR ?